J'avais quasiment oublié, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur le QI et le MBTI, je vais la faire assez rapidement parce qu'en fait, première chose, dans les gens que je type, moi, je ne constate pas ce qu'on est censé constater. Normalement, les INTJ et les INTP sont censés être les plus intelligents, etc. Ce n'est pas quelque chose que je remarque dans les typages que je fais. Mais pas seulement dans l'espace membre, parce qu'évidemment, il y a des cours, etc. dans l'espace membre avec les typages efficaces, mais je ne fais pas des typages efficaces pour toutes les personnes que je type. Et j'ai quand même une base de données qui est de plus en plus grande avec le temps. Et je ne remarque pas ce qu'on est censé remarquer, que comme quoi les gens qui utilisent l'intuition, c'est les plus intelligents, que les introvertis intuitifs, ce sont les plus intelligents, ou que les INTP et INTJ sont les plus intelligents. Après, ça ne veut rien dire, je n'ai pas assez de données, évidemment, pour faire des statistiques. Donc voilà, je ne peux pas réellement me prononcer sur le sujet. Je dis juste que ce n'est pas quelque chose que je remarque concrètement dans la vie réelle. Une des personnes les plus intelligentes, par exemple, que j'ai typées, c'est Thomas Pesquet. J'en parle souvent en ce moment, qui est un ISTJ, donc un dominant sensation. Il n'y a évidemment pas que lui. Oui, dans les gens que j'ai typées et qui ont l'air, après, évidemment, c'est en fonction de mon appréciation de l'intelligence. Je ne leur ai pas fait passer de test de QI, donc bon, voilà. Mais les gens qui ont l'air, en tout cas, plutôt intelligents, il y a donc Thomas Pesquet, comme j'ai dit, Dieudonné, Juntz, Alpha One, Aurel San et Maître Gims. Ce sont des gens qui ont l'air plutôt brillants et Éric Zemmour. Ce sont des gens qui ont l'air plutôt intelligents. Quand on les connaît, évidemment, si on se base sur les clichés qu'on a, je dis ça pour Maître Gims, par exemple, qui ne jouit pas d'une très bonne réputation chez les intellectuels, n'est-ce pas ? Non, mais bon, bref, quand on les voit vraiment dans la vraie vie, on voit lesquels sont effectivement plutôt malins. Après, voilà, après, c'est juste des appréciations personnelles. Je le répète, je ne leur ai pas fait passer de test de QI. Bon, et pour finir sur ce que je remarque personnellement, j'ai un ami, enfin, une des personnes qui m'a vraiment marqué, je pense, à vie par son manque d'intelligence, par vraiment sa bêtise, c'était un INTP, par exemple. Je ne dis pas évidemment que c'est le cas pour tous les INTP, mais lui, en tout cas, était vraiment bête. En plus, penser à un troverti masculine, impossible de lui faire comprendre quelque chose. Quand il est sûr de quelque chose, on a beau lui expliquer qu'il se trompe, il ne changera jamais d'avis. Ce n'est pas très intelligent, en plus, borné, bref, vraiment, ce n'était pas glorieux. Et c'était un INTP qui était censé donc être l'élite de la nation. Et j'avais une prof qui était totalement tarée, mais vraiment totalement folle, et c'était une INTJ. Donc, bon, voilà, on a des choses un peu partout, tu vois, dans le vrai monde, concrètement, réellement. Les choses ne sont pas aussi noires et blanches que ce qu'on aimerait croire. Ce n'est pas aussi simple que ce qu'on voudrait croire. Mais après, je l'ai dit, ça, ce sont pour mes appréciations personnelles, ça ne vaut pas grand-chose. Deuxième chose, les études qui montrent que certains types sont plus intelligents, etc., il faut voir comment est-ce qu'elles sont faites. Étant donné que, de toute façon, elles sont faites avec le modèle du MBTI classique, avec 16 types. Peut-être que c'est une, parce que nous, on a 512 types de personnalités, il y a 32 types de chaque type, en fait. Donc, les INTP, les INTJ qui sont censés être les plus intelligents, c'est quel INTP, c'est quel INTJ, tu vois. Parce que peut-être que c'est qu'un seul type d'INTJ, si ça se trouve, c'est que les doubles INTJ, donc les NIFI qui se pensent être INTJ, parce que, de toute façon, ils doivent bien être dans une case, etc. Donc, bref, ce sont des études, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elles sont faites. Je ne leur ôte pas tout leur crédit, mais je dis juste, voilà, il y a forcément des choses, parce que forcément, quand tu te bases sur déjà quelque chose qui n'est pas extrêmement fiable, qui n'est pas extrêmement concret, le MBTI, la communauté scientifique, ne le valide pas. Donc, bon, forcément, il y a... Enfin, et c'est quand même des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, etc. Donc, c'est quand même qu'il y a des choses qui vont forcément être moyennement fiables d'un point de vue purement scientifique. Et enfin, troisième point, et certainement le plus important, et c'est là où je veux en venir, en fait, j'ai commencé par ça, parce que, voilà, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant à dire, mais le plus important, je pense vraiment qu'il faut aussi comprendre qu'on s'en fout totalement, en fait. Si tu es un ESFJ et tu es censé, du coup, être le plus bête de tous les types, ce n'est pas savoir que les ESFJ en général sont bêtes qui te rendra bête ou intelligent, tu vois. Si tu es bête, tu es bête, peu importe ton type. Si tu es un INTP et que tu es bête, tu auras beau savoir que les INTP en général, ils sont intelligents, ça ne changera pas que toi, tu es bête, tu vois. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout totalement, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Ce n'est pas en sachant ça que ta vie va changer. Ce n'est pas en sachant que ton type est censé être un type intelligent que ta vie va changer. Si tu es intelligent, tu auras beau être un ESFJ, tu seras intelligent. Si tu es intelligent, tu auras beau être un INTP, tu seras intelligent. Si tu es bête, INTP, tu seras bête. Si tu es bête, ESFJ, tu seras bête. Et je trouve ça, en fait, assez important de bien préciser ça parce qu'il ne faut pas mal comprendre ce qu'on fait avec le MBTI efficace et même avec le MBTI classique. Je trouve ça quand même vraiment, c'est dommage de mal utiliser un outil aussi sympa que le MBTI classique ou aussi efficace et utile et pratique que le MBTI efficace. Parce que quand c'est pour des choses positives, évidemment, ça n'a pas d'impact de se dire « Voilà, je suis intelligent parce que je suis un INTP ». On s'en fout, effectivement. Mais premièrement, si tu es intelligent, attribue-le à toi. Dis-toi que toi, tu es intelligent, pas que tu es intelligent parce que tu es un INTP comme si ton intelligence était une conséquence de ton type de personnalité. Non, c'est parce que toi, tu es une personne raisonnée, parce que toi, tu réfléchis bien, tu es logique, tu sais comment avoir des raisonnements construits, argumentés, etc. Pas parce que tu es tel ou tel type de personnalité. Et c'est, en fait, d'ailleurs, ce que les gens ne font pas, en fait. Ce que les gens font, c'est qu'ils se disent « Voilà, je suis intelligent parce que je suis un INTP ». Mais ils ne vont pas dire « Voilà, c'est parce que je suis un INTP que je suis intelligent ». Ils vont se dire « C'est parce que je suis intelligent que je suis un INTP », en gros, tu vois. Sauf que, pour les défauts, au lieu de, du coup, continuer avec leur logique et de se dire, du coup, « Ah bah, je suis bizarre et je n'ai pas d'amis, donc je suis un INTP », ils vont commencer à prendre leur type de personnalité comme excuse pour les choses négatives. Ils vont dire « Voilà, je suis bizarre et je n'ai pas d'amis et je suis... » « Et je suis... » « Et je suis, comment on dit ? » « Et je suis malaisant. » « Mais voilà, c'est parce que je suis un INTP, ce n'est pas de ma faute. » Tu vois, ils vont commencer à prendre ça comme excuse. « Ah, je suis psychorigide, mais voilà, c'est parce que je suis un INTJ. » « Ah bah, tu sais comment on est, hein. » Ils prennent ça comme excuse, comme si c'était normal, du coup, d'être psychorigide, d'être inapte socialement, etc. Alors que non, pas du tout. Et c'est quelque chose qui est très... Je ne sais pas si c'était clair. J'espère, parce que c'est important. Mais c'est en tout cas quelque chose qui est très pernicieux. C'est une façon de penser qui est vraiment mauvaise. Parce que les gens, ils vont avoir comme ça des façons de penser pour des situations qui sont les mêmes, mais ils vont utiliser des façons de penser différentes. Quand c'est pour un truc positif, ils vont dire « Voilà, c'est parce que j'ai cette qualité-là que je suis ce type-là. » Quand c'est pour un truc négatif, ils vont prendre leur type comme excuse et dire « C'est parce que je suis ce type-là que j'ai ce défaut-là. » Et dire ça comme si c'était normal, comme si « Ah bah non, je ne peux rien y faire, de toute façon, je suis ce type-là. Donc j'ai forcément ce défaut-là. » Donc voilà, c'est normal. En plus, on ne peut pas changer son type de personnalité. Donc voilà, je serai comme ça et je ne vais pas faire d'efforts, etc. C'est pour ça que je dis que vraiment, on s'en fout. Et que c'est vraiment important de comprendre que tout ça, c'est bien quand on veut rigoler. Voilà, c'est bien parce que ça crée des memes sur Facebook, etc. Ça fait des images rigolotes. Si on prend tout ça avec le second degré avec lequel on doit prendre tout ça, « Ok, mais quand on commence à prendre ça et en être un peu trop fier, quand on commence à se dire « Voilà, mon type de personnalité, trop cool, etc. » Là, ça commence vraiment à devenir dangereux en fait parce que ça n'a rien à voir avec ton type de personnalité. Et beaucoup de gens en fait cherchent des réponses comme ça en pensant inconsciemment, mais en pensant que « Ah oui, si je suis ce type-là, du coup, je serai comme ci, je serai comme ça. » Non, tu es comme tu es. Si tu es un bolos, tu es un bolos, peu importe ton type de personnalité. Si tu es intelligent, tu es intelligent, peu importe ton type de personnalité. Si tu as un QI absolument ridicule, tu auras beau être un INTJ, tu auras un QI absolument ridicule. Et c'est même dangereux parce que du coup, une personne bête mais qui se croit intelligente, c'est la pire des choses. D'ailleurs, mon ami INTP se croyait intelligent alors qu'il ne l'était pas et c'était certainement pour ça qu'il était aussi bête. Mais bref, tout ce que je veux dire, n'essayez pas de vous auto-déterminer par des choses qui sont faciles comme ça parce que voilà, vous avez un bon type de personnalité donc vous voulez absolument faire valoir les qualités que vous êtes censé avoir parce que vous avez ce type. Non, on s'en fout totalement. Quand on a besoin comme ça de montrer que, quand on a besoin de validation venant de l'extérieur, c'est que nous-mêmes, on n'est pas sûr de quelque chose. Quand tu es persuadé, enfin, quand tu veux absolument que quelqu'un te dise « Eh regarde, tu es cette personnalité-là, tu as cette fonction-là, tu as ce niveau d'intelligence-là, etc. » C'est parce que toi-même, tu n'es pas sûr et tu aimerais bien que quelqu'un valide ça pour te dire « Ah, ok, je ne suis pas le seul à voir ça, etc. » parce que tu n'es pas sûr de ce que tu vois. Si tu veux absolument qu'on te dise que tu es intelligent parce que tu es de tel type de personnalité, c'est que tu ne l'es certainement pas parce que ceux qui le sont, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle comme ça tout le temps. Quand je regardais un documentaire sur les personnes qui ont des capacités intellectuelles extrêmement développées, j'ai oublié le nom, sur les zèbres, machin, là, mais les... les surdoués, voilà. Et ce n'est pas quelque chose dont ils sont spécialement fiers. Tu les vois, ils ne sont pas là créés sur tous les toits qu'ils sont intelligents parce qu'ils savent, tu vois, et ils ne sont pas dans la démonstration constante. Quand on a besoin comme ça d'être tout le temps soit dans la démonstration, soit dans la validation, c'est qu'il nous manque justement quelque chose. Quand il ne nous manque rien, c'est acquis, voilà, on passe à autre chose. Quand il nous manque quelque chose, on veut que s'ajoute à notre croyance faible et fragile et incertaine, on veut que s'ajoute à ça une validation par des statistiques qui vont te dire que, voilà, les gens qui sont apparemment comme toi, ce sont des gens intelligents, donc du coup, tu es censé être intelligent. Du coup, ça fait une validation par quelqu'un sur YouTube qui va faire un podcast pour dire, ah oui, c'est vrai que tel type sont vraiment intelligent, etc. Non, je ne vous dirai pas ça premièrement parce que je n'en sais rien. Peut-être que tous les INTP sont extrêmement intelligents, peut-être que tous les INTJ sont extrêmement intelligents et que c'est moi qui suis trop idiot pour voir à quel point ils sont intelligents, tu vois. C'est possible, mais je dis juste, on s'en fout totalement. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Je ne suis pas énervé, j'ai l'air un peu énervé, mais je ne suis pas énervé, je suis juste un peu blasé et en plus là, je n'ai pas de script, je n'ai rien, je parle juste en réfléchissant à ce que je dis en même temps que je parle. Donc voilà, c'est un peu déconstruit. Je dis ça comme si c'était rare en fait. Voilà, excusez-moi, je sais qu'en général, c'est parfait, mais là, pour une fois, j'ai fait un truc qui n'est pas très construit, c'est vrai que c'est très étonnant, mais c'est parce que je suis un ENTP, donc ce n'est pas de ma faute. Bah oui, voilà, vous savez comment on est. Bah oui, l'intention extra-arty, bah voilà, on ne choisit pas son type. Moi, je suis comme je suis et je ne changerai pas, ok ? Donc tu me prends comme je suis ou tu traces ta route. Non mais le dingue, enfin, le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui disent ça sérieusement. Vraiment, si quelqu'un vous dit ça sérieusement, tracez votre route. Clairement, il vous propose deux choix. Il y en a clairement un qui est meilleur que l'autre. Tracez votre route. Vraiment. Bon, allez. Bref, prenez soin de vous les amis. À la prochaine. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini quoi. Tu peux checker la description. Les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi et à la prochaine.